Lorsqu'on peint à l'huile, on utilise des dégradés, des tonalités, et on les applique l'une à côté de l'autre, puis ensuite on vient les amalgamer ensemble et on obtient un magnifique fondu. L'acrylique, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour obtenir des dégradés en acrylique, une des façons de faire, c'est les chargements de pinceaux, les chargements latéraux. Ou de côté, dépendamment des plans que vous achetez, ils utilisent les deux façons d'appeler cette technique-là. Donc, pour ce faire, il faut un pinceau angulaire, comme ça. Là, en ce moment, j'ai un 5-8 dans les mains, parce que c'est le pinceau que moi j'utilise le plus souvent, c'est ce format-là. Il faut une tablette de papier glacé, ou du moins une surface où le médium ne pénètre pas. Il va glisser en surface. C'est pour ça qu'on utilise des papiers comme ça. Et très souvent, moi, je travaille avec un produit qui s'appelle du retardateur, mais ça peut aussi se faire à l'eau sans aucun problème. Donc, il faut que le pinceau soit humidifié, soit d'eau ou de médium retardateur. Ensuite, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien, bien voir ce que je fais. On vient chercher un peu de peinture sur la pointe du pinceau de cette façon. Et on prend ça et on l'emmène sur le papier glacé, comme ça, et on tire un trait. À peu près un pouce, un pouce et demi. Toujours à la même place. On promène la pigmentation de cette façon et elle va se répandre dans le pinceau et on va obtenir un dégradé. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se produit, mais le dégradé est en train de se faire. Le pinceau est penché, il n'est pas debout. Si je travaille avec un pinceau qui est debout, je vais balayer ma couleur. Si mon pinceau est penché, je vais charger mon pinceau. Ça fait toute la différence. Et ensuite, je vais arriver sur ce que j'ai à peindre et je vais le déposer comme ça et je vais obtenir un dégradé. De cette façon. Et si je veux avoir un dégradé qui va se produire autant d'un côté que de l'autre, eh bien, je vais tourner mon pinceau, tout simplement, et je vais venir dans ce que j'ai déjà mis, jouer dedans de cette façon, et je vais avoir un dégradé autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors ça, c'est super important. Tous les peintres qui travaillent à l'acrylique, en général, doivent maîtriser cette façon de faire. Et votre pinceau, quand vous l'appliquez pour obtenir ce dégradé-là, il doit être bien droit. Ce que, une erreur que l'on voit régulièrement, c'est quand le pinceau est en angle de cette façon. Et là, je m'explique. Si je place mon pinceau comme ça, bien nanté, je vais avoir un bout dégradé, un bout fondu. Mais, si je viens le placer comme ça, vous voyez l'angle de mon pinceau, comment il est placé? Eh bien, je vais pousser ma peinture, et ce qui va arriver, c'est qu'elle va monter, et je vais obtenir une ligne, un... 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 Si je viens ici sur mon papier glacé, là, si je ne tiens pas bien mon pinceau, comme là, il est placé, là, tel qu'on le voit ici, il est bien droit. Mais si je me place en angle, comme je vous l'ai montré avec le marqueur, et que je viens comme ça, je pousse ma couleur. Alors, vous voyez, j'obtiens une ligne. Et ça, des fois, ça peut être intéressant de l'obtenir. Mais souvent, les gens le font inconsciemment, et ils se retrouvent avec une grosse ligne, et ça ne fait pas des beaux fondus. Donc, ça, c'est une erreur à éviter le plus possible. L'autre... l'autre erreur qui se produit, c'est s'il y a trop de... soit de retardateur ou d'eau, et que là, tout se répand, et le talon se salit, et là, on n'obtient pas des beaux fondus. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ces fondus-là, quand on les applique, ce que ça peut donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je peux me permettre, comme ça, de jouer dans ma tonalité, c'est parce que j'ai du retardateur et que mon retardateur me permet, avec mon pinceau blaireau, de venir adoucir ce que j'ai. Si je n'ai pas de retardateur, non, je ne pourrai pas, c'est sûr, obtenir cet effet-là. C'est plus difficile à faire si c'est fait qu'avec de l'eau. Maintenant, une fois que ça, ça va être séché, après ça, avec une technique de brossage à sec, je vais venir chercher de la lumière, et c'est juste pour vous donner un exemple, qu'une forme comme ça, parce que là, on obtient quand même un modelé qui est rond, et avec la lumière, ça va être encore plus percutant. Et bien, ces choses-là, ça se fait très rapidement. Pour quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui sait manier les pinceaux un peu, c'est agréable, mais ça se fait beaucoup plus rapidement qu'à l'huile, entre autres. Et le médium acrylique a aussi l'avantage de se nettoyer aussi très facilement. Après ça, quand tout est terminé, je lave mes pinceaux à l'eau, c'est fini. Même si j'ai du retard à terre, dans une heure, tout est séché, si je ne l'accélère pas avec un séchoir à cheveux. Alors voilà, j'espère que ça vous a convaincu que l'acrylique, c'est vraiment très agréable à travailler.